Et là, il est l'heure de passer la parole à notre Jésus, à nous, notre faiseur de miracles puisque France Inter est la radio numéro 1, nous sommes numéro 1 malgré sa présence à l'antenne, ça c'est miraculeux, c'est vous Pablo Mira. Mon petit ange trapu aujourd'hui, vous avez décidé de répondre aux questions de celles et ceux qui nous écoutent. Oui ma louloute, les auditeurs se posent beaucoup de questions, moi je me pose beaucoup de réponses, c'est donc l'heure de questions réponses. Bonjour Jean-Charles de Grenoble, quelle heure est-il ? 17h31, bam, j'avais prévenu que je répondrais à toutes les questions tabou, c'est parti, suivante. Hello Pablo, c'est Maxence de Rennes, à quoi est dû ce dérèglement climatique et qu'est-ce que tu pourrais me conseiller comme geste utile pour pas souffrir de la canicule ? Oui, la réponse est simple, ce sont les animaux qui provoquent le dérèglement climatique, ils émettent trop de CO2, c'est pour ça qu'il faut les abattre massivement. Et oui, un abattoir qui ferme, c'est un ours polaire qu'on tue. Quant au geste à faire pour ne pas souffrir de la canicule, c'est très simple, il suffit de frauder le fisc pendant 35 ans afin de s'acheter un luxueux riad entièrement climatisé au Maroc. C'est simple. Prochain message. Oui bonjour Myriam de Toulon, moi j'ai adoré la qualification de l'équipe de France hier contre le Brésil, mais je voulais savoir, est-ce que toi aussi tu suis un peu la coupe du monde féminine de tout ? Excellent du foot féminin. Pablo, j'aimerais que tu sois là plus souvent, 2-3 fois par semaine, par contre, si Thomas Croisière ne pouvait venir que 2-3 fois par an, ce serait top ! Et rassure-moi, tu seras encore dans l'équipe de Paris Jupiter la saison prochaine ? Oui, pour être franc, c'est en discussion, j'ai évoqué la saison prochaine ce matin même avec Laurence Bloch, la boss de France Inter, elle m'a demandé qui j'étais, donc voilà, ça avance, ça avance, doucement, mais ça avance ! Allez, une autre question sur ma personne de la part de Tart, de Bastia, on écoute mon Tart ! Eh dis-moi, petit ange trapu, c'est pas un peu dégradant d'être la caution sexy de Radio France ? Oui, bah écoute, je vais te dire, moi j'ai toujours été conscient d'avoir été engagé sur France Inter pour mon physique, et puis pour fidéliser un public féminin, c'est comme ça, c'est le lot de tous les grands sex-symboles, que ce soit Brad Pitt au cinéma ou Jean Lassalle chez les Bouquetins. Question suivante, question politique ! Bonjour Eric de Dijon, pour qui tu penses voter en 2022 ? Ah, the question ! Écoute Eric, mon petit amateur de moutarde, mon avis, c'est qu'aujourd'hui la France a besoin d'un président qui n'hésite pas à appliquer des recettes qui fonctionnent ailleurs, qui n'hésite pas à copier ses camarades sans une once d'État d'âme, donc la France a besoin de… Gadel Malet ! Question suivante, qui l'autre ? Coucou Pablo, c'est Maxime de Paris, quel est ton humoriste préféré à France Inter ? Sans éditer, le styliste d'Alex Vizorek, ou son barbier, aujourd'hui, next ! Bonjour Pablo, Steven de Chartres, est-ce que tu penses que la mobilisation des Gilets jaunes devrait s'arrêter ? Écoute, absolument, très franchement, ça devient ridicule, ils sont à combien là chaque samedi en mobilisation, quoi ? 10 000 ? 10 000 à peu près, moi je dis qu'une manifestation doit s'arrêter au moment où elle atteint le nombre de spectateurs d'un film des Frères d'Ardennes, je crois que Steven a une autre question sur ce sujet-là. Oui, Pablo, toi qui est intellectuellement un être supérieur, ce serait quoi la solution pour sortir de cette crise ? Facile, de la Javel, on asperge les Gilets jaunes de Javel, leurs gilets deviennent blancs, on crée comme ça des milliers d'emplois d'infirmiers pour faire souffler les urgences, la solution à la crise sociale, s'il y a en trois lettres seulement, détergent. Oui, ce sont des lettres, A, B, C, D, tergent, renseignez-vous, question suivante. C'est brillant. Salut Pablo, je m'appelle Théry et je serais curieux de connaître ton idéal féminin. Oui, écoute, franchement, ce serait une femme qui aurait le visage de Charline, je dis, mais la poitrine de Gérard Larcher, donc c'est Constance. On a encore le temps de prendre quelqu'un, allez, un dernier, c'est Auriane de Toulon. Salut Pablo, dis-moi, quelle est ta position sur le burkini ? Pour ou contre ? Écoute, moi, par principe, tu sais, je suis contre tout ce qui est différent d'un bikini, je trouve ça trop dangereux que chaque communauté développe son propre maillot de bain. Je vous le raconte, j'ai une amie portugaise qui a développé un murkini, c'est un bikini fait entièrement de ciment, elle est morte noyée, donc pour moi, c'est non. Allez, voilà, cette session de questions-réponses est maintenant terminée, je crois. En Région me dit qu'on a le temps pour une dernière question, et comme j'aime bien mon public, je ne serai rien sans eux, on prend la dernière question, c'est parti. Salut Pablo, c'est Julie de Bordeaux, en tant que fan de Guillaume Meurie. Oh non, 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 malheureusement, En Région me dit qu'il faut rendre l'antenne chez Balot. Effectivement. Les aléas du direct. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée, si Charline n'a pas été retrouvée suicidée de trois balles dans le dos par Thierry Ardisson et Laurent Ruquier. Allez, salut ! Merci Pablo Miral !